Dans cette question 13, nous nous demandons Quel est le nombre de ventes par tranche de 50 euros ? Alors une fois de plus, les tableaux croisés dynamiques vont nous permettre de répondre à cette question. Onglet insertion, tableau croisé dynamique. La fenêtre créé un tableau croisé dynamique apparaît. Avec la bonne zone sélectionnée, elle va créer une nouvelle feuille pour accueillir notre tableau croisé dynamique. Je valide en faisant OK. Quels sont les champs concernés par la question ? Le nombre de ventes par tranche de 50 euros. Alors pour compter le nombre de ventes, mes ventes c'est le montant. Il y a un calcul, je fais glisser mon champ montant en valeur. J'en profite tout de suite pour aller dans la fenêtre paramètres de champs. Changer le type de calcul pour opter pour nombre. Voilà, j'ai le nombre de ventes. Il s'agit maintenant d'avoir ce nombre de ventes par tranche de 50 euros. Quel est le champ concerné ? A nouveau le montant. Et ce montant est glissé en étiquette de ligne. On voit qu'apparaissent l'ensemble des montants différents des diverses ventes. Et je vais devoir les regrouper par tranche de 50 euros. Et bien, comme nous avons vu que nous pouvions grouper des dates, il est possible de grouper des chiffres. C'est toujours le même principe. Je clique sur un élément et un seul du champ que je souhaite grouper. Et dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je viens cliquer sur grouper les champs. Jusqu'à présent, nous avons grouper des dates. Et la fenêtre grouper qui apparaissait nous proposait de les grouper par mois, par trimestre, par année. Là, c'est un chiffre. Et dans le cas d'un chiffre, on voit qu'il nous propose de le grouper par tranche. Alors, je vais faire en sorte que mes tranches commencent à zéro. Et là, on voit qu'il me propose de terminer à la valeur la plus élevée. Donc, moi, pour ma part, par tranche de 50 euros, je vais mettre 200. Ce qui rendra plus cohérent l'ensemble des tranches qui vont être restituées par le tableau croisé dynamique. Et c'est ce part qui est véritablement important puisque c'est la susdite tranche. Ici, 50. Je tape donc 50. OK. Voilà. J'ai donc des tranches de 50 euros, de zéro à 200. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de mes ventes qui est contenu dans ces diverses tranches. J'ai donc terminé. Il ne me reste plus qu'à masquer les divers éléments qui m'ont permis de créer mon tableau croisé dynamique. Et dans l'onglet Création, de trouver le style le plus approprié. Je renomme le champ afin de rendre la lecture du tableau croisé plus pertinente. Et j'ai terminé. Nous avons dit dans cette question, comment grouper des champs numériques par tranche ? Merci. Merci.